Musique 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 Alors, le pape, il est kidnappé, il est enlevé au cœur du Vatican et Thomas, notre héros, doit le trouver parce que ceux qui l'ont kidnappé, on dit qu'ils vont le tuer à minuit. Et alors, pendant la recherche pour trouver où est le pape, Thomas, il va tomber sur les liaisons entre le Vatican, la mafia et le système politique. Alors, nous avons une histoire fictionnelle, le kidnapping du pape, et des informations avérées, les liaisons entre le Vatican, la mafia et le système politique. Et ici, je présente des faits, avec les noms même des politiciens qui sont dans tout ce réseau de corruption où le Vatican est le centre. Toujours, j'écris des romans qui mélangent la fiction et la non-fiction. Il y a un thriller fictionnel, mais le mystère là-dedans est un mystère réel. Et j'avais décidé de jamais toucher le sujet du Vatican, parce que beaucoup d'auteurs l'ont fait déjà. Mais quand François, il était élu, je regardais à la télévision, les cérémonies, toute ce fauste, cette pompe, toute cette chose magnifique. Et j'ai pensé, mais comment peut-on ignorer un sujet si extraordinaire comme le Vatican ? Alors, c'est là que j'ai envie de toucher le sujet. Et j'ai pensé, le sujet de la corruption, c'est vraiment parce que derrière toute cette beauté, toute cette organisation, toute cette splendeur, il y a, je suis sûr, beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et c'est, voilà, le cœur du Vatican. La façon dont j'écris, il y a beaucoup de journalisme là, parce que pour les journalistes, il y a deux choses qui sont très importantes quand on écrit. Premièrement, être très clair. Il faut que quand le lecteur lit, il ne regarde pas les mots plus, il est dans la situation, il imagine les choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pour un journaliste écrire d'une façon intéressante, qui attrape les gens, qui fait le page turn, l'envie de tourner la page et voir ce qui va se passer de suite. Et j'ai amené ces techniques journalistiques pour mes romans. Et alors, j'essaie d'écrire d'une façon très claire et d'une façon qui est intéressante pour le lecteur. Et aussi, troisième chose, la préoccupation des journalistes d'expliquer la vérité, toucher la vérité. Et raconter une histoire qui n'a aucun rapport avec la réalité, ça ne m'intéresse pas. J'aime toujours utiliser la fiction pour compter la vérité. Alors la fiction, puisqu'elle est une façon de messonge, alors je dis des messonges, des fictions, pour arriver à la vérité. Et c'est un instrument très puissant pour le faire. Sous-titrage ST' 501